Salut à tous, on va faire une petite série de vidéos assez courte et assez informative centré sur à peu près chacun des signaux de Market Reader et là aujourd'hui on va voir les canaux qu'est-ce que c'est les canaux ? vous avez un canal rapide qui est matérialisé sous cette forme là dans la forme d'arc et un canal lent qui est matérialisé sous cette forme là d'accord ? vous pouvez bien sûr régler dans les belles options la couleur de ces différents canaux et pour les mettre en évidence plus facilement pour vous ça dépend de votre sensibilité aux couleurs ces canaux qu'est-ce que c'est ? le canal, les deux c'est exactement la même idée en fait c'est une linéarisation du prix le prix il monte jamais tout droit d'accord ? le prix il fait toujours des vagues d'accord ? il fait toujours comme ça hop, ok, on recommence le prix il fait toujours comme ça à peu près ou en descendant malheureusement l'idée du coup de du du chan, du canal c'est de faire quelque chose plutôt comme ça c'est-à-dire vous donner alors quelque chose qui est éventuellement plus court c'est-à-dire une espèce d'enveloppe dans laquelle le prix évoluerait s'il n'y avait quasiment qu'un mouvement régulier d'accord ? or vous savez que le prix n'est jamais régulier il fait des accélérations des décélérations et c'est là que l'intérêt de ces canaux vont rentrer en jeu pourquoi ? parce que juste de loin ils vont déjà vous permettre de comprendre quel est l'état du marché si le prix est au-dessus du canal rapide c'est qu'on est au moins dans une tendance haussière qui est ou court terme ou long terme ou moyen terme mais on est au moins dans une tendance haussière d'accord ? si le canal rapide est au-dessus du canal lent c'est qu'on est dans une tendance qui est haussière beaucoup plus forte et là c'est exactement ce qu'on a eu sur la phase d'accélération comme ça de BTC on avait un prix nettement au-dessus du canal rapide et un canal rapide nettement au-dessus du canal lent donc ça vous permet très rapidement de voir si on est tendanciel là vous voyez directement on voit qu'on est en tendance haussière dans cette phase ici vous voyez que le prix restait absolument toujours coincé entre la borne supérieure et la borne inférieure du canal lent ce qui nous donnait déjà l'information qu'on était en train de faire une compression long terme c'est exactement ce qu'on a fait ok ? et là on voit que sur la cassure du bord du canal lent ici on a déclenché une nouvelle tendance un nouveau mouvement tendanciel pardon c'est du daily ok ? avec le prix qui est passé sous le canal rapide et le canal rapide qui était sous le canal lent ok ? donc là on a fait grosse phase de baisse qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on est dans cette situation là on va privilégier les achats quand on est dans cette situation là on va privilégier les ventes je vous schématise énormément après par dessus ça viendra l'analyse technique qui va vous aider à essayer d'attraper ces zones de bottom d'accord ? ou ces zones de top comme on avait ici ou ici d'accord ? ça c'est une autre étape ça vous donne juste un cadre général et quand vous avez ça qu'est-ce que ça vous dit ? ça vous dit qu'on est entre les bornes du grand canal donc on est probablement en train de faire une grosse compression et donc le daily n'est probablement pas la bonne unité de temps pour trader ce marché là on cherche toujours à trader des mouvements qui sont tendanciels s'il n'y a pas de tendance dans l'unité de temps qu'on regarde ou on passe sur une unité de temps supérieure ou inférieure mais en tout cas on s'adapte là je passe sur le 8h à la place du daily et qu'est-ce que je vois ? je vois que là par contre je récupère des mouvements tendanciels d'accord ? vous voyez bien ici on avait des mouvements qui sont tendanciels le prix enfin tous les critères de baisse sont réunis on voit que sur les corrections on n'arrive pas à créer de francs signes de tendance haussière on arrive un peu sur l'eau à y aller là et puis on se retourne vite et on recrée une grosse phase de tendance baissière que vous voyez ici voilà et là vous voyez quand on arrive dans la zone de compression la dernière qu'on a eu où il ne se passait plus rien on retrouve la même situation qu'on avait sur le daily sur une échelle de temps beaucoup plus grande c'est à dire qu'on a un prix qui reste coincé au sein du canal rapide d'accord ? donc ça c'est le premier rôle le premier rôle c'est visuellement le but c'est que ce soit très visuel ça vous donne la tendance qu'il y a probablement à ce moment là sachant que toute tendance peut s'arrêter bien sûr à n'importe quand et le fait d'annuler une tendance comme on a ici on démarre à peine et on l'annule c'est souvent signe d'une grosse tendance bériche enfin contraire qui est très marqué alors maintenant l'autre intérêt des canaux c'est qu'ils vont agir en tant que support et résistance quand vous êtes en tendance haussière le canal rapide et le canal lent vont faire office de support quand vous êtes plutôt en tendance baissière le canal lent et rapide vont faire plutôt office de résistance alors là vous allez me sortir la phrase que je sors tout le temps on ne sait jamais si on est tendanciel je suis entièrement d'accord avec vous ça je suis tout à fait d'accord mais moi je fais l'hypothèse que si on a cette configuration là un prix supérieur au canal rapide lui-même supérieur au canal lent d'accord c'est les bornes supérieures qui doivent être qu'on erre c'est pas parce que la borne inférieure du canal lent elle touche un peu la borne supérieure du canal pardon c'est pas parce que la borne inférieure du canal rapide touche la borne inférieure du canal lent comme on a ici qu'on n'est pas tendanciel d'accord c'est juste vous comprenez cette image là c'est typique d'un début de tendance donc quand j'ai ça moi je fais l'hypothèse qu'on est déjà en tendance haussière je vais donc privilégier les signaux d'achat c'est à dire que les signaux de top je vais les considérer que si quand on va arriver sur des niveaux techniques satisfaisants je vous fais juste comment dire une analyse extrêmement rapide je prends ce bottom je prends ce sommet je reporte à la vague d'en bas j'aurais considéré par exemple le signal qui est ici parce qu'il est dans la zone 1 1.236 donc on est dans la zone d'égalité d'ampitude donc pourquoi pas prendre ce signal ici bon il l'a entraîné en retracement un peu puis on s'est retourné d'accord l'échec mais vous voyez par exemple ces signaux là je ne vais pas les considérer ils sont hors de l'analyse technique d'accord après l'échec d'un des signal de top et de bottom c'est toujours le signe d'une tendance qui est relativement forte donc si on est plutôt en tendance haussière je vais privilégier la prise de signaux haussiers la prise de signaux haussiers c'est quoi c'est les petits b que vous voyez comme ça c'est les petits bails d'accord b pour achat pour bail ça ça m'intéresse beaucoup plus c'est à dire quand on est dans cette configuration là je vais préférer utiliser ces signaux et donc quand je vais avoir ces signaux s'ils arrivent sur une zone qui m'intéresse par exemple là vous voyez on vient se poser on est venu juste se poser un peu sur le canal rapide je vais zoomer vous voyez on revient se poser sur le canal rapide et pouf on trouve un signal d'achat signal très intéressant à la rigueur je prends des profits sur les signaux contraires c'est à dire que les signaux contraires à la tendance ils vont plutôt m'aider à dire attention il y a peut-être c'est peut-être le moment de sécuriser des gains là pareil je retrouve un signal d'achat et pou 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 on remonte et je retrouve un signal d'achat ici et je retrouve encore un signe comme quoi il faut prendre des profits après bien sûr quand il y a ça on va s'adapter à l'UT supérieur si en 8 heures j'ai un signal top mais que je l'ai aussi en daily attention là les signaux daily ça rigole pas vraiment là par exemple si je reviens sur le daily je retrouve bien mon signaux de vente ici avec une divergence sur le RSI si on va regarder donc bien sûr le signal de l'unité de temps au moins 3 fois supérieur prime sur le signal qu'on a sur l'unité de temps inférieure d'accord on a par exemple alors je vais repasser par exemple en 4 heures pour vous montrer hop voilà on va prendre ça par exemple ce niveau là le niveau des 5800 c'était un niveau clé identifié par Market Trader on revient hop vous voyez ici niveau clé identifié d'accord donc je reviens encore une fois en 4 heures sur ce niveau clé qui était aussi un niveau clé 4 heures pour couronner le tout qu'est-ce qu'on retrouvait ? on retrouvait de la Smart Money des patterns de bottom d'accord qui sont l'équivalent des patterns d'achat que vous avez c'est la nouvelle version je travaille toujours dessus mais ça devrait avancer rapidement mais c'est la même idée si vous trouvez des signaux d'achat à ce moment là d'accord vous êtes sur un support vous pouvez vous dire très bien moi je veux acheter je veux acheter enfin tenter d'acheter des supports voilà tenter d'acheter des supports j'ai plutôt un trading contre tendance donc je veux plutôt je vais tenter cet achat car il convient à ma stratégie bon ben vous achetez ce que vous allez surveiller c'est la réaction du prix quand il va venir au contact des canaux car ils vont agir en tant que résistance dans ce cas là et vous voyez que le canal le canal lent ici il fait résistance au pips près voilà touc il vient faire résistance vous savez qu'ici vous devez au moins avoir le stop break even ou prendre des profits inversement il vient rebondir sur la partie basse du canal on trouve une bougie englobante haussière qui est généralement plutôt un signal d'achat si vous passez par exemple si on marque cette zone là et que je passe sur du 1h par exemple donc je passe toujours sur des unités de temps au moins 3 fois supérieures alors il faut le retrouver maintenant parce que TradingView il est gentil mais hop voilà on peut éventuellement chercher si sur le 1h on a des signaux d'achat on n'en a pas on voit qu'on avait un signal d'achat un petit peu plus tôt ici ok donc si je passe par exemple sur le 30 minutes bon que ce soit sur le 30 minutes ou le 2h c'est pareil on trouve uniquement un signal d'achat qui est un peu trop prématuré donc à la rigueur on n'achète pas ici et vous voyez par exemple si on continue sur le 2h on trouve une tendance haussière avec des signaux d'achat réguliers d'accord et qu'on se retrouve avec une pattern d'alerte de top alors si vous êtes vendeur et que vous arrivez sur un niveau où vous voulez vendre c'est un signal vendeur sinon c'est un signal plutôt de prise de profit on trouve de la smart money on trouve de la smart money vous voyez ici comme par hasard en haut c'est marrant comme par hasard en bas comme par hasard en haut voilà le prix corrige et puis on retrouve après une petite tendance haussière ici avec 3 signaux d'achat avec des sécurisations rapides et on trouve également le signal de vente en haut si je repasse sur le 4h c'est exactement la même image qu'on retrouvait voilà avec des signaux de top en haut voilà tac donc c'est toujours la même idée ces signaux d'achat sont d'autant plus intéressants qu'ils ne sont pas trop éloignés des canaux voilà très bel exemple ici de signal d'achat ce signal d'achat il flotte dans le vide on aime bien acheter quand même sur des zones qui font potentiellement support autre exemple celui-là par exemple je pense très honnêtement que je l'aurais pris car on vient se reposer sur le canal rapide d'accord ensuite le signal de vente ici c'est à vous de voir on n'a pas vraiment cassé le canal ce qui est bien c'est de le casser et de vendre les pull back d'accord par exemple on se retrouve dans cette situation ici on casse bien le canal et on retrouve des signal de vente sur quelques pull back qu'on retrouve ici vente, vente, vente ok voilà c'est à peu près la même chose et du coup il faut toujours penser à regarder ces canaux et pour évaluer la tendance et en tant que support et résistance quand vous allez voir qu'à peu près quelle que soit l'unité de temps il y en a toujours un qui fait un support ou résistance par exemple si je me mets sur le H8 ou le daily hop voyez on est venu échouer on a méché sur le canal rapide daily et on échoue dessus on a retenté on ré-échoue dessus et là on fait rien si je passe sur le H8 et bien on voit que je suis venu échouer pile sur le sommet du canal lent et encore une fois ici d'accord et que cette zone là elle fait support donc voilà l'objectif de ces canaux c'est d'être très simple c'est de rester très visuel pour évaluer la tendance pour savoir quand vendre les pullbacks par exemple sachant que pensez bien que plus l'actif est volatil comme les crypto-monnaies plus il va falloir descendre d'unité de temps pour pouvoir vendre des pullbacks le H8 ça va tellement vite même sur les crypto-monnaies que ça va très bien pour attraper l'ensemble d'un mouvement tendanciel par contre pour les pullbacks ça va vite alors que si vous vendez par exemple vous prenez le 2h vous voyez on trouve vente 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 quasiment avant tous les retracements et après on trouve achat 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 quasiment en toutes les montées et là où il faut faire très attention c'est quand on se retrouve dans la situation où le canal lent est à l'intérieur le canal rapide est à l'intérieur du canal lent et le prix aussi là on est dans des zones très tricky là par exemple les signaux d'achat ils étaient bons mais pas très intéressants sauf si vous achetez pour prendre profit enfin en tout cas pour sécuriser rapidement du côté opposé du canal lent par exemple comme on avait ici vous vendez ça on est quasiment en haut du canal lent mais c'est pour sécuriser en bas de ce canal parce que ça nous dit également c'est une autre forme de détection du range d'accord le canal rapide il est dans le canal lent le prix est dans le canal lent on est neutre globalement donc on va plutôt jouer les signaux qui sont sur les bornes par exemple vendre ça bof d'accord on n'a même pas clôturé sous le canal on est au milieu du range pas grand chose à faire par contre on voit qu'on a bien rebondi encore sur la partie basse du canal d'accord et vous pouvez par exemple vous dessiner les supports de ce canal sur une unité de temps sur le H8 et aller sur le H1 j'en sais rien pour essayer de trouver ah mais c'est le 2h pardon donc d'aller sur le 15 minutes pour essayer de trouver éventuellement des signaux d'achat dans cette zone s'il y en a d'accord ou par exemple si vous voyez des bougies méchées comme on fait là vous voyez comme quoi les mèches elles ne s'arrêtent pas n'importe où si on passe sur le H8 qui est pour moi l'équivalent du daily pour les crypto-monnaies on voit qu'en fait on réagit juste sur le support H8 que enfin le canal H8 qu'on ne casse pas on est toujours neutre on ne le casse ni par le haut ni par le bas et vous voyez là bah typiquement les signaux ici vous voyez que on est complètement neutre au niveau des canaux le canal rapide n'arrive pas à sortir du canal lent et donc tout ça c'est que des fake out c'est un très bon moyen de détecter les fakes parce qu'on sait que le canal rapide il peut faire il peut trouver en support et résistance le canal lent c'est exactement ce qui se passe chaque fois qu'il vient taper la borne basse pouf on rebondit pouf on rebondit et ainsi de suite d'accord donc c'est à peu près toujours la même chose voilà j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous et que ça va surtout vous aider à filtrer les signaux d'accord pour vous aider à détecter les phases tendancielles et les phases non tendancielles ça vous aide aussi également potentiellement à placer des stop loss si vous vendez une ou deux cases au dessus du stop loss enfin ce que j'appelle les cases c'est ça ou si vous êtes à proximité du canal lent mais un petit stop loss au dessus ça peut être utile voilà j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le principe des canaux et à bientôt c'est tout